Une défaite au goût amer pour Morey Jura. L'équipe coachée par Salvador Uribe enchaîne une nouvelle défaite en 3 après Engo et Pontoise à l'extérieur. Et pourtant, Morey était tout près d'infliger une défaite 3 à 0 à un adversaire direct pour les 4 premières places du championnat, synonyme de play-off. Au début, on disait qu'il y avait 3-4 équipes qui allaient très fort, comme au Rouen. Mais cette année, franchement, il y a toutes les équipes qui sont très fortes. C'est un match de plus aujourd'hui. Il faut l'aborder comme tous les restes. Mais c'est un match, je dirais, très important pour nous parce qu'on est un peu dans une dynamique moyenne. Donc il faut gagner ce soir pour pouvoir repartir et se mettre dans le play-off. On est content quand même et fier en proie d'avoir une année si difficile comme celle-là, avec un niveau très rélevé de toutes les équipes. Donc ça fait plaisir aussi pour les championnats de proie en France. Et ça fait plaisir de jouer chaque match très intéressant et difficile. Même si, évidemment, ça va être difficile le play-off. Mais on est quand même content d'avoir ces niveaux-là en France. C'est une nouvelle dynamique ce système de play-off ? Oui, c'est une nouvelle dynamique. Ça change un peu. Je pense que c'est très intéressant au moins d'avoir essayé cette année. Et si ça marche, pourquoi pas continuer. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça met un peu de sauce aussi à la fin, même pour les spectateurs aussi, de regarder une demi-finale et une finale de proie. Je pense que c'est très intéressant pour les spectateurs français. On a eu un parcours assez tumultueux dû à la blessure d'Alex Robineau. Il ne faut pas l'oublier, il nous manque beaucoup. Et donc on a dû prendre un joker médical qui nous a amené un bon point à Inbon. Inbon jouant avec deux top 20, on avait pris un bon point. Par contre, on a eu un accident le premier de l'année sur Torini à domicile. On n'a pas gagné de match. Donc il a fallu remobiliser tout le monde. Ahmed Desailles a très bien joué sur la Romagne et a bien complété Shoudi et Gardos. Et là, aujourd'hui, c'est Yao Shinting qui prend le relais. On espère venir remporter les trois points à Moret. Un début de match quasi parfait pour les Jurassiens qui mènent 2 à 0. Liao, joker médical de Rouen, n'a pu s'exprimer pleinement face à un Benedek Ola en pleine forme. Et Gnana Secaren, virevoltant, ne laissa aucune chance à Robert Gardos, quasi éteint sur ce match. Privé de son numéro 1, Moret lançait son numéro 4, Lubomir, Jankaric face à Adam Sudi. De 7 à 0 côté Moret, on se dit que la soirée fut courte, mais c'était sans le sursaut d'orgueil de Sudi qui emmène son adversaire à la belle. Sur la manche décisive, le Hongrois prend le large et amène un premier point à Rouen. Benedeek Ola, très en forme sur son premier match, rencontre Robert Gardos. Un match accroché, mais où Ola rencontre plus de difficultés. Un 7 partout entre les deux hommes. Robert Gardos paraît plus sûr dans ses coups et inflige à Ola 11 à 6 dans la troisième manche. Ola n'arrivera pas à faire douter Gardos, 11 à 6 à nouveau dans cette quatrième manche et les deux équipes sont à égalité 2 à 2. Pour le dernier match de cette finalement longue soirée, Gnana Secaren affronte Liao. Un premier set accroché, remporté par Liao sur le score de 16 à 14. Mené 4 à 0 dans le deuxième set, Gnana Secaren revient au score en remportant finalement le 7. Le match est en train de tourner psychologiquement. Liao s'éteint sur le troisième set, remporté 11 à 7 par son adversaire. Gnana Secaren n'arrivera pas à conclure sur le quatrième set. Liao conclut la manche avec un pivot salvateur. La belle départagera les deux équipes. Dès le premier point, Liao annonce la couleur. Mené 7 à 0, le joueur de Moret n'arrivera pas à revenir. Rouen 3, Moret 2. On a eu beaucoup de retard à l'allumage ce soir. On est mené 2 à 0 et 2 à 7 à 0. Adam jouait bien, Jean Carrick jouait vraiment super bien. Et après, il y a eu un retournement de situation. De par sa qualité de jeu, Adam a fait baisser de rythme Jean Carrick. Après, il a beaucoup douté, on en a profité. Et derrière, on retourne une situation incroyable. Et on gagne 3 à 2, c'est vraiment une super victoire ce soir. Là, il y a une grosse frustration. On n'était à rien du tout. Il gagnait 3 à 0 et puis on perd 3 à 0. Donc on peut se consoler en marquant deux points, mais on regrettera longtemps de ne pas avoir marqué trois points. Et c'est dommage parce qu'on se replaçait en haut de tableau en gagnant 3 à 0. Là, maintenant, on s'éloigne des quatre premières places qui sont qualificatives pour les playoffs. Donc c'est dommage, c'est frustrant. Mais c'est le sport, il faut l'accepter. On n'a pas le choix de toute façon. Rendez-vous le 21 février à domicile. Les Jurassiens auront à cœur d'apporter une victoire. Ce sera contre Chartres, troisième au classement et qui devance Moret d'un point et avec un match en retard. Autant dire qu'une victoire est plus importante pour rester au contact du top 4 pour espérer jouer le titre de champion de France.